et salut à toutes et à tous les amis c'est franqui c'est on se retrouve pour une petite vidéo très rapide petite mise au point qui selon moi est importante et qui va forcément impacter l'avenir de la chaîne ainsi que ses contenus je me suis rendu compte de plusieurs choses plusieurs choses plusieurs choses qui sont liées à divers 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 trucs qui se sont passés sur les lives diverses choses qui sont passées sur la chaîne et qui forcément m'ont incité à très certainement changé mon fusil d'épaule sur sur pas mal de choses on va commencer déjà par le commencement à savoir certains comportements en piste voilà il ya beaucoup de dirty qui est fait de plus en plus d'artic qui est fait sur sur la chaîne or je ne citerai personne concernant les événements qui sont passés et je ne citerai personne concernant concernant les événements qui ont été subis toutefois voilà il ya des choses qui se sont faits et qui malheureusement que malheureusement je ne maîtrise pas parce que je suis pas toujours à l'endroit où se passent les événements je ne suis pas toujours malheureusement informé en temps réel de ce qui se passe dans les événements je découvre très souvent les événements a posteriori donc malheureusement je ne peux plus trop réagir mais voilà je me suis rendu compte que ça devenait très très compliqué pour beaucoup d'entre vous de subir du dirty pour beaucoup d'entre vous de subir certaines choses qui étaient désagréables des comportements en piste mais surtout et également des comportements hors piste avec des commentaires que je ne vois pas tout le temps et là par contre ça c'est compliqué pour moi je sais pas comment je suis passé à côté mais bon apparemment il ya eu beaucoup de comme de comportements très limite toujours pareil je ne citerai personne qui a subi et je ne citerai personne qui a également récréé les comportements mais voilà je me suis rendu compte qu'il y avait eu pas mal de choses qui étaient relativement compliqué à vivre pour certains d'entre vous et voilà ça ça fait partie des premiers points abordés est également le second point évidemment c'est que les lives tourne et fonctionne de moins en moins bien voilà c'est moi je prends beaucoup de plaisir à les faire les live mais évidemment je me rends compte que c'est compliqué pour certains d'entre vous de venir il y avait voilà je remarque certaines choses je rentrerai pas dans les détails mais je remarque certaines choses concernant certaines habitudes qu'il y avait avant et que je vois des choses qui changent voilà donc je me dis qu'au final live par semaine il ne reste et n'est pas forcément la bonne solution je pense que c'est peut-être un petit peu excessif et que c'est malheureusement contre productif donc j'ai décidé de diminuer la fréquence des live donc déjà ce vendredi y aura pas de live voilà tout simplement donc vendredi soir plus de live en tout cas celui-ci et je sais pas quelle sera la périodicité à venir des lives est ce que je ferai un live tous les quinze jours est ce que je ferai un live par mois j'en ai absolument honnêtement aucune idée mais voilà je je vais me laisser un petit peu de temps pour réfléchir parce que voilà je trouve que c'est compliqué que certains d'entre vous subissent certaines choses je trouve c'est compliqué pour moi également de m'investir dans la situation actuelle sur des événements qui malheureusement ne plaisent pas ou n'intéressent beaucoup moins de personnes comme l'événement que j'ai mis en place et qui au final n'a que très peu de succès donc voilà c'est un investissement personnel je veux pas non plus qu'il y ait cinq cent mille personnes mais voilà je me rends compte qu'au final très peu de personnes répondent positivement c'est compliqué pour moi de répondre de mettre un événement en place en souhaitant faire des choses super sympa et au final je me rends compte que très peu de personnes adhèrent ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens pas de la hauteuse et je ne sais pas vous que je critique je critique juste le fait de mettre un événement en place qui n'est pas suivi il y en a il ya honnêtement aucun intérêt donc voilà je vais lever le pied sincèrement sur les lives je vais continuer beaucoup de faire des vidéos en vod les lives ce sont des événements je le répète encore une fois et je le répéterai à qui veut l'entendre qui me plaisent énormément qui me permettent à moi hop la caméra se casse la gueule qui me permettent à moi de vous proposer des contenus d'échangés oralement avec vous donc les live sous cette forme là malheureusement vont très certainement diminuer sur la chaîne j'en connais deux ou trois qui risquent forcément d'être très déçus mais voilà c'est une décision qui pour le moment reste ce qu'elle est rien ne dit qu'elle va changer en tout cas une certitude pour vendredi il n'y en aura pas pas de live j'ai décidé ça va permettre à tout monde un petit peu de souffler de vous libérer un peu de moi parce que aussi je suis peut-être trop omniprésent voilà je sors quasiment une vidéo par jour donc c'est peut-être ça aussi qui pose problème si en plus vous me retrouvez en live le vendredi peut-être une saturation de francky franco je peux couler ce que je peux comprendre bien évidemment donc voilà on a un petit peu le pied on laisse un petit peu retomber la mayonnaise la soumoule les choses qui font que ça marche pas terrible terrible et voilà par contre évidemment je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il le faut les comportements en piste malheureusement je n'y peux pas grand chose mais par contre j'insiste j'insiste et là j'insisterai autant qu'il le faut auprès de vous tous quand il y a des commentaires des insultes ou des choses qui sont irrespectueuse que ce soit racisme que ce soit mathisme ou autre chose que je suis passé à côté parce que je vais forcément passer à côté je ne peux pas tout voir je veux pas malheureusement tout voir j'insiste pour que vous qui avez subi n'hésitez pas à me faire le retour les personnes qui ont réagi de la sorte seront forcément punis voilà soit banni de la chaîne soit un bâtissement temporaire en fonction d'eux mais c'est quelque chose que je ne tolèrerai pas et que je ne tolèrerai jamais on est là pour s'éclater pour s'amuser et là en l'occurrence je pense que beaucoup de personnes se sont sentis blessés et ça je ne le veux pas et je ne tolèrerai jamais voilà donc c'est pas fondamentalement un énorme changement un petit peu quand même parce que bon voilà il y avait on avait un certain rythme ensemble et voilà je pense que c'est judicieux pour le moment de lever un petit peu le pied j'espère que vous serez compréhensif que vous serez à même de comprendre le pourquoi du comment et que surtout ça amènera peut-être un peu de changement à terme voilà on en sera peut-être très certainement un peu plus dans peu de temps mais en tout cas voilà la décision est pour le moment fixe et arrêté on reviendra peut-être là dessus mais bon pour le moment c'est un autre sujet voilà en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine évidemment il n'y a rien de grave il n'y a rien de dramatique mais voilà je voulais que ce soit dit que ce soit fait et je répète encore une fois faites en sorte d'être propre pas forcément en piste parce qu'en piste on fait tous un peu de cochonnerie mais propre dans votre comportement vis-à-vis des autres c'est le respect ça s'apprend et c'est quelque chose qu'il faut tenir le respect c'est la base de mon comportement donc je ne tolèrerai pas des manques de respect parce que je trouve que c'est la pire des choses qui puisse y avoir sur une chaîne comme surtout quand c'est trop facile d'insulter ou d'être véhément envers certaines personnes quand on est derrière un écran c'est très très facile quand on est en face c'est notre sujet on est bien d'accord voilà allez j'espère que j'étais assez clair n'hésitez pas à revenir laisser des petits commentaires évidemment il n'y a rien de dramatique dans ce que je viens de dire mais voilà je voulais faire de petites clarifications voilà allez bonne journée à tous salut j'ai compris